Est-ce que vous savez qui crée la monnaie en Suisse ? Non. N'ai aucune idée. Crée la monnaie, non, je ne peux pas vous répondre. Bah, sincèrement, je n'ai aucune idée, mais ça doit être l'état, je ne sais pas. Farinay ? Non, je n'en sais rien. Je crois que c'est la Confédération qui a un système de production. Les Suisses allemands, je pense. Les Suisses allemands. Oui. Qui crée la monnaie en Suisse, les banques. La Banque Nationale Suisse ? Aucune idée. La Banque Fédérale. C'est la Banque Nationale, je pense. La Banque Nationale Suisse. La Banque Nationale. La Banque Nationale. La BNS, non ? La Banque Nationale. Banque Nationale ? Non, je ne sais pas. C'est la Banque Nationale. La BNS, j'imagine. Banque Nationale, je dirais. La BNS. La Banque Nationale, en principe. En disant que c'est la Banque Nationale, c'est peut-être une bêtise. Le principal, je ne sais plus, mais je sais que c'est beaucoup les banques privées. Les banques privées ? Je ne sais pas du tout. On espère la Banque Suisse, mais probablement les banques. La monnaie, principalement, est créée par les banques privées. La plupart des personnes ne sont absolument pas conscientes d'une des causes principales de la crise financière. La production autonome de monnaie électronique par les banques privées. L'initiative pour la monnaie pleine veut que seule la Banque Nationale fasse de la monnaie comme c'est en principe prévu par la Constitution fédérale. En effet, il avait été interdit aux banques, depuis plus de 100 ans, d'imprimer de la monnaie en papier. La même chose est maintenant nécessaire pour la monnaie scripturale, car elle représente aujourd'hui 90% de la monnaie. La monnaie pleine a de grands avantages. Le franc suisse deviendra la monnaie la plus sûre du monde. Des bulles financières et de l'inflation seront empêchées. Et la création de monnaie bénéficiera exclusivement à tout le monde. Alors, le 10 juin, si vous le voulez, votez oui à l'initiative Monnaie Pleine.